Bonjour à tous, c'est Céline, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve comme promis pour un petit blabla. On va, surtout comme promis sur cette toile, parce que je voulais vous en reparler vite après mon unboxing, l'image vous a beaucoup plu. Et bien, il n'y a pas que l'image, la pose est canon, 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 mais vraiment canon. Donc là, on va s'installer, je vais faire un petit morceau avec vous, pour que vous puissiez admirer, ou j'espère en tout cas entendre, comme ça clipse et comme ça claque bien. Et là, je vais d'abord vous approcher un petit peu, parce que je ne sais pas trop ce que vous voyez. Je vais vous faire un close-up très, très, tout près, pour que vous puissiez vous rendre compte comme c'est beau. C'est vraiment beau. C'est tellement serré que des fois j'en ai peur. Je me dis, attends, ça va faire péter, enfin vous savez, là, popper. Mais non, non, je l'observe, il ne se passe rien, ça ne remonte pas, ça ne pop pas. Et la pose, elle est ouf. Alors, attention, on va s'envoler, hop, regardez, vous avez vu déjà les couleurs, quoi ? Trop belle. J'ai remplacé le 38,65 par du AB. C'est ce qui fera notamment, hop là, le reflet, là, dans ses cheveux. Donc, ça risque d'être sympathique. Et je vais vous approcher. Alors, il n'y a rien à dire sur la brillance des diamants. C'est juste trop, trop beau. Mais est-ce que vous pouvez revoir le zéro écart, quoi ? C'est, je suis au-dessus, je suis vraiment au-dessus, il n'y a pas de feinte, hein. Si, ah, si, là. Attention, là. Là, j'en ai un, voilà. Mais sans déconner, je suis là, quasiment dans du blanc. Et regardez comme c'est serré. Regardez comme les diamants sont bien côte à côte, des quatre côtés, quoi. Ah ouais, non, moi, je vous jure, attendez, je suis coincée. Hop, je vous jure, j'hallucine. Et je fais du multipaisseur, hein. D'accord ? Donc, c'est très facile au multipaisseur de tout décaler. Non, là, c'est juste dingue. Hop, est-ce que je peux vraiment vous approcher pour... Hop là ! Voilà. Je suis ultra, ultra satisfaite de ce d'épée, quoi. Des couleurs, les diamants, la pose, là, tout va bien, quoi. Tout va très, très bien, à tel point que, bah, du coup, forcément, qu'est-ce que j'ai pu faire ? J'en ai recommandé. Voilà, allez, je vous réinstalle. Et, euh... On va faire le tag. Alors, le tag, c'est tout simple. C'est notre chacha qui vient de sortir la dépée. La dépée. La tournée numéro 6. Donc, ça va être très simple. On va répondre à la tournée numéro 6. Hop. Voilà, qu'est-ce que vous voyez ? Bon, écoutez, hein, à peu près mon dépée, donc c'est pas mal. La tournée numéro 6. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la tournée du dépée, c'est un tag créé par Charlotte de la chaîne Charlotte Colorie. Euh... C'est un tag participatif, c'est-à-dire qu'au départ, elle a créé un tag. Et, euh... La dernière question de ce tag nous demandait de rajouter une question nous-mêmes. Ces questions rajoutées ont été collectées par Charlotte, qui en a fait la tournée du dépée numéro 2, à laquelle elle a ajouté la dernière question, c'est-à-dire, pose une question. Les questions rajoutées ont été regroupées pour former la tournée du dépée 3, et ainsi de suite. Et on en est rendu à la 6. Et elle nous disait d'ailleurs dans sa vidéo que, euh... Ben, le mois prochain, la tournée aura un an. Ça fait un an que la tournée, euh... Ben, tourne. Et c'est franchement top, quoi. Je suis carrément à contre-jour, c'est assez difficile pour moi. Attendez. Comment ? Bon. Ce que vous voyez, ça passe, on va dire. Voilà. Donc là, c'est la sixième. Elle m'a taguée dans la vidéo initiale de la tournée numéro 6. Merci beaucoup, ma petite bling-bling. Tu vois, je ne traîne pas cette fois. Je réponds rapidement. Et puis, c'est parti. Voilà. Donc, j'ai quand même préparé... Je vous l'ai préparé. Il y a deux questions auxquelles je ne savais pas quoi répondre. Ah, mais je n'ai pas préparé ma question pour la... La question à rajouter, je n'ai rien... Je n'ai pas prête. Bon. On verra bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais. Il y a deux questions auxquelles je ne savais pas répondre comme ça. Donc, j'étais obligée de préparer. Mais même comme ça, vous allez voir qu'il y a une question à laquelle je ne vais pas répondre. Parce que, ben... Juste, je ne sais pas, en fait. Alors, on y va. C'est parti. Attendez. Hop. Je récupère les questions. La première question, c'est Chérinette. Aurélie de la chaîne Chérinette. Ah oui, je n'ai pas le nom des chaînes complètes. Elle ne s'affiche pas entièrement les chaînes. Je vais essayer de... Bon, de toute façon, toutes les chaînes sont taguées dans les questions. Je taguerai, moi aussi, bien sûr, toutes les chaînes concernées. Donc, allez faire vos petits curieux chez les unes et les autres. Si jamais vous ne les connaissez pas. Mais là, j'ai le tag qui s'affiche, en fait. C'est dans les questions de Charlotte. Je n'ai pas le nom de la chaîne précis, quoi. Donc, Chérinette, c'est... C'est Chérinette. Et c'est Diamant, peut-être ? Oh, je suis désolée. Ça craint. Sa question, c'est... Quelle est votre illustration artiste préférée de chez Créadiams ? Alors, voilà. C'est une des deux questions que j'ai dû préparer. Parce que je ne connais pas la boutique Créadiams. Je ne la connais que de nom. Je n'ai jamais acheté. Et je n'avais même, pour ainsi dire, jamais vraiment fouillé son site. Donc, c'est chose faite. Grâce à toi. Merci Aurélie. Et du coup, il y a trois artistes qui me plaisent bien. Alors, bien sûr, il y a Maud Lamoine. J'aime beaucoup... J'ai même des gros coups de cœur sur certaines illustrations de Maud Lamoine. Donc, voilà. Il y a également l'artiste qui s'appelle Périnette. Que j'ai trouvé ça très mignon, ce qui était proposé. Et... Attendez. Et ensuite, j'ai aussi noté Kevin Theowart. J'ai trouvé ça pas mal original. Ce qu'il proposait, je ne le connais pas du tout. Vraiment, je découvre... J'ai découvert là, à l'occasion de ce tag, du coup. Ouais. Plutôt original. C'était des portraits. Je trouvais ça sympa comme tout. Voilà. Mais oui, non. Je ne me suis pas arrêtée sur une illustration précisément. Parce que... Déjà, comme je vous dis, je ne connaissais pas le site. Donc, je n'allais pas passer quatre heures dessus à chercher une image qui me plaît. Mais là, par contre, j'ai ouvert tous les onglets d'artistes. Et... Et comment dire... Et c'est ces trois-là que j'ai préférées. Après, j'ai cru comprendre que, justement, Chérinette générait des images en intelligence artificielle. Qu'elle retravaillait un petit peu derrière. Et elles pouvaient être réalisées en diamond painting avec Créadiams, justement. Alors, les images de Chérinette, je les ai vues passer sur son Facebook. Et je les trouve super jolies. Voilà. Je les trouve très jolies. C'est très mignon. C'est... Voilà. Tout à fait un truc qui pourrait me plaire. Je ne vais pas commencer avec les voix-là, hein ? Hein, Elodie ? Je fais des petits clins d'œil. Allez, question 2, c'est moi. C'est moi. Raconte-nous un de tes plus beaux souvenirs de l'année 2023. De la chaîne Céline Diamante. Et c'est déjà pas mal. Mais qui est cette personne-là ? Bon, moi, il n'y a pas beaucoup à hésiter. Mon plus beau souvenir 2023, c'est mon week-end passé au Mans avec Cécile et avec Pauline et Julie que nous avons rencontrées pour une soirée ce week-end-là. Donc, Cécile, c'est Kikou et Diamant Painting. On a toutes des chaînes. Julie, c'est Julie Diamante en couleur. Et Pauline, est-ce que j'ai besoin de présenter Pauline ? C'est Mamzelle et ses loisirs. On a passé deux jours et demi au Mans, dans un appart qui était très charmant, dans le vieux Mans et tout. Bon, après, voilà, la ville en soi, on n'a pas vraiment fait le tour. Et puis, le peu qu'on en a vu, c'était un peu chelou parfois, mais voilà. Mais est-ce que vous pouvez imaginer des gosses ? Voilà, des gosses. Pendant deux jours et demi, j'ai eu 15 ans et je me suis pissée dessus de rire. Je ne peux pas vous le dire autrement. C'est ce que je retiens. C'est fou rire à se plier en deux, à, vous savez, à chercher la respiration, à se faire pipi dessus. C'est tout, il faut être honnête. Non, c'était génial. Moi, c'était ma première rencontre avec Pauline. J'avais déjà rencontré Cécile, donc c'était une nouvelle réunion, on va dire, avec Cécile. Et voilà, c'était vraiment... On a fait un live toutes les trois qui, je pense, est dans la mémoire de certains. De certaines. Enfin, c'est vraiment les fourrires que je retiens ce week-end. Bon, et la bouffe. On a clairement déconné sur la bouffe aussi pendant ce week-end-là. Mais les fourrires, voilà, on était juste trois gamines. Sans contraintes, sans mari, sans enfant, sans ménage, pas chez l'une ou chez l'autre. Enfin, vraiment sans rien à penser. Juste à profiter et à s'éclater. Et voilà, j'ai adoré. J'ai adoré. Donc voilà, c'est forcément un de mes plus beaux souvenirs de 2023. Peut-être qu'en creusant, j'en trouverai d'autres. Mais ouais, 2023... Ça a été ça. Voilà, voilà. Ensuite, question 3. Comment choisissez-vous votre future toile, événement, envie ou saison, etc. C'est la chaîne des toiles qui brille, Malika, qui nous pose la question. Alors, l'année dernière, j'aurais répondu à cette question en disant que c'est quand même comme j'étais dans le défi des mains. Que j'ai fait tous les défis oralois. Que j'ai fait les défis... J'avais fait un événement cara-arte, etc. C'est quand même globalement ça qui avait orienté mes choix. Pas forcément mes choix dans les achats, mais mes choix dans les réalisations, en tout cas. Mais... Bah justement, ça m'a dérangée. Quand j'ai fait le bilan de l'année, ça m'a dérangée. Bah au final, de ne... D'avoir fait plus, entre guillemets, ce qu'il fallait faire. Et pas forcément toujours ce que j'avais envie de faire. Donc, je l'ai assez répété. Je pense que je vous ai bassiné avec ça. Cette année, c'est volontaire. Je ne participe à rien. Je ne fais pas de défi quasiment. Ou de toute façon, je ne les honore pas. Là, le défi oralois, j'y participe parce que ça me fait plaisir de partager ça. De voir vos toiles, les images et tout de tout le monde. Mais en réalité, je n'ai pas honoré. Mon quart de toile n'est pas fait. Qu'est-ce que j'ai fait ? Si, j'ai fait une toile quand même ? Dedans ? Le char manteau, je crois que j'ai fait dedans. Enfin bon, voilà. Mais en tout cas, pas de défi, pas de fil rouge, pas de machin. Il y a le dépébule qui me faisait bien envie chez Katharina. Mais même ça, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de... Mince, je n'arrive pas à prendre ce que j'ai besoin. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de faire ce que j'ai envie quand j'en ai envie. De toute façon, je suis dans une phase où j'ai besoin de ça. Voilà, j'ai besoin de... Je ne parle pas que des loisirs. J'ai besoin juste de ne pas réfléchir et de faire les choses spontanément. Voilà. Donc, bon. Alors du coup, cette année, qu'est-ce qui définit mes choix ? C'est mes envies, tout simplement. Voilà, juste mes envies pour cette année. Ensuite, question 4. C'est la chaîne, le petit atelier de Kimi Linn. Et donc, c'est Kimi qui nous demande est-ce que vous planifiez vos loisirs ou est-ce que vous allez à l'arrache ? Ça se rejoint un petit peu. Non, là, je vais à l'arrache. Non, ça ne se rejoint pas vraiment parce que là, on mélange tous les loisirs. Je vais à l'arrache complet. Alors par exemple, il y a Marina qui, elle, elle a décidé que le matin, c'est point de croix et le soir, c'est d'épais ronds et que l'après-midi, c'est d'épais carrés. Ah non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Je me lève le matin et puis je verrai bien ce que j'ai envie de faire et je le ferai si j'ai le temps et si j'en ai toujours envie à ce moment-là. Donc absolument aucun planning et c'est à l'arrache total. Question 5. Est-ce que ça filme ? Vérifiez un petit peu. Apparemment. Question 5. Que fais-tu des toiles terminées ? C'est la chaîne de Lily de toutes les couleurs. Les toiles terminées, la plupart, 99% des toiles terminées, sont rangées. Mon kiff à moi, c'est de les faire. Mon kiff, c'est de poser des diamants, c'est de faire des croix en broderie, c'est de poser du pixel, c'est de faire des mailles au crochet. Quoique le crochet, quand même, au final, ça finit par avoir un usage. Mais là, on parle des toiles. Donc mon kiff, c'est de poser des diamants. Donc il faut vraiment que la pose soit comme j'aime. Sinon, forcément, le kiff, il n'est pas là. Et comment dire ? Donc ouais, 90% des toiles sont rangées. Il y a quelques exceptions qui finissent accrochées au mur, soit de façon permanente, soit de façon ponctuelle, parce que j'ai envie de les avoir à ce moment-là sous le nez. Comme là, par exemple, j'ai ma petite chouette Harry Potter sous les yeux, là, au-dessus du bureau. Comme je sais aussi que la petite Kiki under the stairs en train de lire sous les escaliers sera affichée quelque part. Peut-être de façon permanente ou pas. J'en sais rien. Je verrai bien. Mais voilà. À part ces exceptions-là, soit c'est remis dans... Soit c'est rangé dans une pochette... Je suis en train de faire des bêtises. Ouais. Oh là là, depuis quand je fais des bêtises ? Depuis quand ? Non, juste là. Soit c'est remis dans sa boîte parce que la toile est trop grosse pour être rangée, trop grande pour être rangée dans ma pochette... Ma grande pochette de 60-80. Soit c'est mis dans cette pochette bien à plat sous mon lit. Voilà. Question 6. Comment faites-vous pour être aussi rapide ? C'est la chaîne de fil et en aiguille. Je ne sais pas si je peux me considérer très rapide. Je ne sais pas du tout. En moyenne, je fais une toile tous les deux mois. Une grande toile, il me faut deux mois en gros, à peu près. Enfin, je dis ça. Si je ne fais qu'une seule toile, je pense qu'en un mois, elle est faite. Mais comme bien souvent, j'ai deux en cours, au final, il faut deux mois pour les faire tous les deux. Oui, donc on va dire que ça fait une toile par mois. C'est une moyenne d'une toile par mois, je trouve ça pas hallucinant. C'est pas énorme. Après, je ne fais que du carré. Pareil, 99% du temps, c'est du carré. Et c'est rarement des 30-40. C'est même jamais des 30-40. C'est au moins du 40-50. Et même ça, c'est ce que j'ai le moins. Je pense que le plus que je dois avoir, c'est autour des 50-70, 60-80. J'en ai encore quelques-unes. Puis après, j'ai quelques nappes chez DAC. Voilà, voilà. Question 7. Quel est ton signe astrologique ? C'est Clara qui me demande ça, de la chaîne Clara des Pépés. Je crois que je suis gémeaux. Je dis je crois parce qu'en fait, je suis du 21 mai. Et selon les horoscopes ou les trucs, les articles, les bouquins, ce que vous voulez, parfois, je suis taureau. Alors, ça, tout dépend s'ils estiment que ça démarre le 21 ou le 22. Mais je crois que je suis gémeaux. Vu le bordel dans ma tête, je dirais bien que je suis gémeaux quand même, pour être honnête. Voilà. Je suis beaucoup plus... Je ne sais pas que taureau, je vais foncer. Donc non, je dois être gémeaux. Il n'y a pas à dire. Voilà. Il faut quand même que je pond un voilà à chaque fin de question. Ce n'est pas possible. Ensuite, question 8. Quelle est l'image que tu rêverais d'avoir dans tes loisirs créatifs ? Ah oui. Ah. Ah oui, non. Attends, c'est quoi ça ? Une image qui est en vente quelque part et que j'aimerais m'offrir, c'est ça ? Alors, c'est Katharina qui pose la question de la chaîne Kit Kat Diamond Painting, Kit Kat DP. Une image que je rêverais d'avoir dans mes loisirs créatifs. En fait, j'aimerais beaucoup que la collection You May Art avec les bouteilles soit proposée par Diamond Art Club. Je ne sais pas si je réponds à la question en disant ça. Mais ça va puis il fait nuit ici. C'est une petite astrophe. J'adore cette collection. D'ailleurs, pour tout vous dire, il y a une de ces images que vous avez vues en unboxing sur ma chaîne, le fameux unboxing en duo avec Cécile qui venait de chez Home Fun. Au final, j'ai complètement laissé tomber. J'ai commencé à la faire. J'ai laissé tomber parce que la conversion, ça n'allait pas du tout. Déjà, le format de dimension trop petite comme plusieurs d'entre vous l'avez un peu suggéré dans la vidéo de base. Ensuite, on est parti d'une image qui n'était pas en très bonne qualité parce que j'ai beau avoir acheté l'image, et bien en fait, quand je l'ai envoyée au vendeur, elle s'est réduite par défaut. Et du coup, je n'avais pas vu mais on n'est pas parti sur une image très haute définition. Du coup, ça donne un layout brouillon. Ça, plus toile trop petite, plus le fait que j'avais choisi l'option AB chez Home Fun et que les AB ne sont pas en résine et que ça faisait vraiment très moche. J'ai laissé tomber cette toile. Par contre, j'ai toujours mon coup de cœur sur l'image. Et bien, qu'est-ce qu'elle a fait, Céline ? Oh, c'est tellement dur à deviner. Je l'ai fait faire ailleurs. Et chez qui ? Ah non, ça répond à une autre question. Alors juste, je me tais. Vous saurez pas. Attendez, attendez, c'est la question d'après, ça je crois. Donc du coup, Katharina, pour répondre à ta question, j'aimerais que la collection des femmes dans les bouteilles, il y en a une dans une bouteille ronde avec un loup. Oh là là, qu'elle est belle. Voilà, j'aimerais que cette collection soit travaillée par Dak pour arriver en DP. J'adorerais. Voilà. Bon ben voilà, du coup, je réponds, c'est la question d'après, de ma petite Cécile qui couait le diamond painting. Quelle est votre dernière toile à acheter, motif et compagnie ? Donc le motif, je vous le remets à l'écran, c'est cette tuerie qui est un coup de cœur chez Youmeart. Vraiment un gros coup de cœur puisque j'ai fait un unboxing il y a longtemps et... Et... Comment dire ? Et ça m'est toujours pas... Elle m'a toujours pas lâchée cette image, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai acheté les droits pour en faire un usage personnel sur le site de Youmeart puisqu'elle propose certaines de ses illustrations à l'achat. Et là du coup, je viens de la refaire faire en perso chez ce monsieur. Donc chez MT DIY Art parce que là, j'adore la pose. Parce que j'aime beaucoup le layout qu'il m'a fait pour cette petite nénette manga là. Parce que... Je trouve que le rendu est superbe. Alors voilà, j'espère juste avoir tout pareil, aussi bien. Et en plus, vu le layout qu'il m'a envoyé, normalement, je devrais recevoir du 120 couleurs et la toile va faire 70 par 120. Alors je ne vous dis pas comme j'ai hâte d'ouvrir ça et je ouvrirai ça avec vous si tout va bien. J'ai vraiment hâte, quoi. Donc voilà ma dernière toile achetée puisque c'était il y a juste un jour et demi, deux jours à peine. Le temps que je tombe sous le charme de ça là et que je me dise non mais attends, peut-être que tu pourrais refaire faire ta Youmeart là-bas. Voilà. Donc c'est ma dernière toile achetée. question 10 et ouais, c'est la question sur laquelle je vais faire un impasse. Quel est l'artiste que vous aimeriez voir licencier ? C'est ma Letty Blue qui a demandé ça. Letty, l'univers de Letty pour sa chaîne. Le problème, c'est que moi, j'ai un problème avec les noms, que ce soit artiste, acteur, tout ce que vous voulez. Je n'ai pas les noms et en fait, comme je ne suis pas dans l'univers du colo et que je suis juste dans les boutiques d'épées, je ne connais pas les artistes qui ne sont pas licenciés en fait et pour lesquels je me dirais ah ouais, il faudrait les licencier ceux-là, ils sont canons. Au départ, j'étais partie pour vous parler de Mao Shujo qui est une artiste qui fait des trop belles illustrations, moi j'adore. Mais en réalité, elle est déjà licenciée, elle est chez Cara Art puisque ma dernière toile de chez eux qui te souvient, c'est de lui ou d'elle, je ne sais pas. Et elle est aussi chez Bella Art de Nicole. donc ça n'allait pas cette réponse. Mais non, je ne sais pas du coup, vraiment je ne sais pas du tout. Je n'ai pas assez de connaissances de noms d'artistes et de leur travail pour pouvoir vous répondre. Donc je vais faire l'impasse. Et du coup, maintenant, question 11, c'est pose une question et je n'ai pas réfléchi. Donc je vais vous mettre en pause. Au revoir. Alors, pour la question, je vais peut-être me faire taper sur les doigts. Peut-être que certaines ne pourront pas répondre, mais c'est une question clairement intéressée de ma part. Je vais demander, enfin ma question, c'est recommande-nous un livre. Voilà. Genre un livre coup de cœur. Un livre coup de cœur de tous les temps. Alors après, même si vous ne lisez pas en ce moment ou vous ne lisez plus depuis plusieurs années, il y a peut-être quand même un livre qui vous a marqué dans votre vie, quoi. À un moment donné, quand même. Du coup, voilà. Quel livre coup de cœur tu conseilles à lire absolument ? Voilà. Comme ça, je vais me faire une petite liste de tous les titres que vous allez donner et je vais bien kiffer. Voilà. Ensuite, je vais taguer des personnes. Alors, qui est-ce qu'elle a tagué ? Cha-cha. Kiko, Roselyne, Katarina. OK. Bon. Alors, je vais taguer Marina. Marina, c'est la chaîne Marina et ses diamants et ses fils. Je vais taguer je vais taguer je vais taguer Caroline. La chaîne Carly Angel. Je ne dis pas de bêtises. De toute façon, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos. je vais taguer du coup, en dernier, une troisième. Eh bien, Laetitia. Laetitia de la chaîne l'univers de laitier. Voilà. J'en ai fini. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bof, là, comme ça, rien. En plus, vous n'avez même pas eu le loisir de profiter de cette pose parce que je suis juste en train je ne suis pas du tout au moment où on remplit et que ça claque, claque, mais bon. C'est dommage. Mais je vais quand même vous remettre un petit coup sur la toile. puisque vous étiez quand même super nombreux dans les commentaires à me dire apte d'avoir ton retour sur la pose, je pense que voilà quoi. Les couleurs du visage m'ont l'air très très bien. Pas trop orangé, trop jaune. Et puis c'est tout. La pose, encore une fois, pour moi, elle est juste dingue quoi. Regardez ça. Puis ça brille, c'est moi qui suis devant la lumière mais là, on voit bien là-bas avec les reflets qu'il y a une belle brillance. C'est bien des diamants en résine que j'ai reçus. Je répète, attention à l'onglet que vous choisissez parce qu'il faut absolument se mettre sur l'onglet Full Square Résine pour obtenir ça. Sinon, c'est de l'acrylique que vous recevrez. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, moi j'en termine. J'en termine ! J'en ai fini. Je vais vous laisser là. Je vais continuer ma petite case. Je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo. Et... Et... Ah tiens, mes petits abonnés, j'aimerais bien vous entendre sur une question. Qu'est-ce que j'aimerais savoir ? Faire ma curieuse avec quoi ? Puis comme ça, je verrai qu'il est là à la fin. Parce que ceux qui répondent pas, c'est ceux qui ne seront pas là à la fin. Et après, je vous tape les doigts. Alors attendez. Oh ouais, je veux ça. Je veux votre plus beau souvenir de l'année 2023. L'année dernière, racontez-moi un des trucs les plus beaux qui vous soit arrivé. Voilà, en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Je vous embrasse bien fort. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Bisous à tout le monde. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501